À partir du moment où on se lance dans un projet, en art en tout cas, enfin en cinéma, quand on est chef d'une équipe de 50 personnes, il faut avoir un but et y aller comme un petit soldat. Oui c'est pas faux, c'est qu'à un moment il faut dire, il faut porter tout le monde et il faut dire ok je crois à ça et on y va tous ensemble. Donc moi en fait je suis officier de réserve maintenant, quand j'étais jeune j'étais soldat donc c'était une position très très agréable parce que quand on est soldat on a juste à obéir donc c'est très facile, la vie est très facile en fait, il suffit de dire chef, oui chef et on y va et c'est parti. Officier c'est autre chose parce que c'est comme être père de famille quoi, on est responsable de tant d'enfants qu'on doit faire grandir et faire évoluer pour les emmener quelque part donc c'est une autre responsabilité. Et je pense que ça doit m'aider quelque part dans le fait de faire des films parce que je crois que la qualité première d'un réalisateur c'est de composer son équipe parce que on fait pas un film tout seul, on fait un film avec tous les chefs de poste, tous les mêmes jusqu'aux derniers régisseurs qui est la chimie de tous les talents mis ensemble qui font un film quoi. Le chant pour le coup dans Pour toi je ferai bataille il est vraiment, il montre la cohésion d'un groupe et comment on sort un individu qui est tout seul, qui est largué existentiellement, qui sait pas où elle va, on la met dans un groupe, on la fait chanter et tout à coup il y a quelque chose qui se passe quoi. Elle renaît différemment avec les autres et dans ce groupe de filles donc que ça soit à l'armée ou ailleurs ou dans la religion ou machin. Il y a toujours un moment où on a tous besoin, j'ai l'impression, d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Par exemple une dispute conjugale, vous voyez, qui rabat la lunette des WC, tout ça machin. Alors là, vous voyez, regardez, vous avez vu ? Même si je m'énerve, par exemple madame s'énerve parce que monsieur ou je sais pas quoi donne un grand coup. Ah non, là ça n'a pas marché. J'avais envie que mon personnage principal soit pas ni une femme ni un homme mais que ça soit un individu avant tout. Et du coup j'ai cherché un personnage que j'ai modelé de manière à ce que ça soit pas son genre qui prime sur son chemin quoi. Donc peut-être c'est, oui, peut-être que ça a moins été fait de faire des femmes qui soient pas des femmes, qui soient pas jolies, désirables, au service du désir de l'homme, etc. peut-être. Mais c'était pas mon but premier. Mon but premier c'était d'avoir un individu et que cette femme peut être cet individu autant qu'un homme, autant que n'importe qui. Alors, t'as trouvé une copie ? Vous ennuyez pas toute seule ? C'est eux ? Ouais. Dis mon grand, tu sais là, le bas du trail, c'est sur la deuxième boucle du porte de la Ronde-Jean. Eh, tu me dois le respect. Quel respect à moquette, t'es tout petit là ? Faut bien commencer, non ? Bon allez, dégage, va commencer, allez. Allez ! C'est bon, laisse trouver, viens. Je pense que c'est très très important de faire en sorte, quand on fait des films, que le spectateur soit actif. Et moi, c'est un début de premier, quand je fais un film, j'ai envie que le spectateur, il soit remué, qu'il soit un peu sorti de sa zone de confort en permanence, qu'il soit en train de chercher, de se faire son idée, d'avoir son point de vue, d'essayer de faire son enquête et de rencontrer les gens lui-même, de lui laisser le temps. Pour moi, le cinéma, c'est un outil pour essayer de trouver une forme dans le chaos. Enfin, comme un sculpteur qui part d'un bout de glaise et qui essaye de trouver les formes, comme un architecte qui essayerait de dessiner et de trouver des perspectives, des lignes de fuite et des choses pour donner un cadre, une forme et un sens. C'est trouver un sens, trouver une direction. Et le cinéma, c'est pareil, c'est un outil vraiment pour trouver un sens.